... Ici on est sur une vaste zone à carex, donc des espèces qui sont vraiment très caractéristiques des zones humides. Et donc ici par exemple, on regarde certains critères anatomiques qu'il faut parfois aller voir de près à la loupe, qu'on serait sur ce qu'on appelle la lèche des rives. La faune et la flore du marais de Morlin à Taluier n'ont aucun secret pour Olivier Curis. Ce chargé de mission au Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes arpente la prairie humide assistée de Fiona Pelé pour répertorier et cartographier les différentes espèces végétales et animales. Là on peut voir différentes espèces de libellules. Elles viennent sûrement seulement de se métamorphoser. Et on peut retrouver ce qu'on appelle les exuvies. C'est une mue de libellule. Elle est au stade adulte maintenant. Et ça c'était le stade l'art vert qui vivait dans l'eau. Sur seulement 3 hectares, le marais de Morlin abrite plus de 200 espèces faunistiques et autant d'espèces floristiques. Le site est un florilège de tous les enjeux des zones humides du plateau mornantais. Depuis 2011, le Conservatoire mène des plans de gestion pour évaluer l'état des habitats naturels et des espèces, définir des priorités et fixer des objectifs afin de préserver la biodiversité. Le marais est vraiment très intéressant du point de vue de la flore. On va compter une douzaine d'espèces végétales, soit rares, soit protégées, dont une petite espèce de fougère qu'on trouve à priori que là dans le département du Rhône. Donc là pour le coup, le marais a une véritable responsabilité dans la conservation de cette espèce. Ça c'est pour la flore. Donc ça va plutôt être de la flore qui est liée à l'existence de prairies humides. C'est notamment des espèces de prairies humides. On a l'or qui s'affleure là, c'est une très très belle orchidée qui fleurit au printemps. C'est une espèce rarissime en France, donc ça représente un gros enjeu sur la région, le marais en particulier. Dans la tête des gens, flore remarquable, ça va être quelque chose de très esthétique. Et des fois, ce n'est pas nécessairement le cas. Et ça ne veut pas dire que c'est moins important. Et donc c'est tout aussi important de le protéger, d'autant que c'est très rare. En termes de faule, l'intérêt va notamment être lié au milieu aquatique, notamment aux grandes marques qu'on trouve sur le marais, avec la présence d'amphibiens et notamment la présence du triton crétée, qui est la plus grosse espèce de triton en France et dont les populations sont vraiment en déclin à la fois à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. C'est une espèce qui est protégée au niveau européen. Pour évaluer la pertinence de la gestion qu'on met en place, ça c'est le rôle, c'est une autre donnée de nos missions. On fait ce qu'on appelle des suivis scientifiques, des suivis de la flore, des suivis de la faune, etc. Pour voir si globalement la gestion qu'on met en œuvre sur le site porte ses fruits, nous permet d'atteindre nos objectifs de conservation. Autre site, celui de l'étang neuf, entre Chassani et Taluyé. Propriété de la Copamo, depuis 2019, le plan d'eau artificiel a été asséché pour laisser place à une vaste zone humide. Ici, le conservatoire d'espace naturel procède à des relevés floristiques. Ce suivi scientifique permet d'observer comment et quelle végétation s'installe dans ce nouvel environnement. C'est un plan d'eau très utrofe, très peu intéressant du point de vue de la diversité, avec en plus des problèmes de sécurité au niveau de la digue. Le choix de la Copamo, ça a été de renaturer le site, de renaturer le cours d'eau, de lui redonner un cours un peu plus sauvage, un espace dans lequel il puisse divailler. C'est un projet qui a nécessité une autorisation administrative, parce qu'il y a une étude d'impact, il y a quelques espèces protégées qui ont été trouvées. C'est pour ça qu'en fait, nous, derrière, on met en place les suivis pour voir si on a cette biodiversité attendue qui s'installe suite aux travaux. C'est la deuxième année de suivi. La première année, l'été dernier, avait démontré un très fort intérêt, notamment du point de vue de certaines espèces végétales. On avait retrouvé quatre espèces protégées, dont simplement deux étaient connues avant les travaux, dont une espèce qui n'avait pas été revue, a priori, sur ce secteur de l'ouest du Rhône depuis un siècle. Donc on a vraiment trouvé des choses intéressantes. Pour préserver les espaces naturels à enjeu, accompagner les acteurs locaux et favoriser les échanges de savoir-faire techniques et scientifiques, le conservatoire peut compter sur ses partenaires institutionnels. Parmi eux, le conseil départemental du Rhône et la communauté de communes du pays mornantais font de la biodiversité une richesse de territoire.